Cette semaine, je te donne une nouvelle méthode pour casser la routine qui nuit à tous les couples. Tu apprendras facilement à la mettre en place pour placer judicieusement des événements afin de rompre la monotonie du coup. Elle peut s'utiliser seule ou avec la méthode du boulanger que je te présente depuis maintenant de nombreuses semaines. Je t'explique la méthode juste après la courte présentation de la chaîne. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie des corps. Cette chaîne est principalement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur sexualité, de celles de leur couple ou de leurs relations à deux. Je t'invite dès à présent à t'abonner et activer la petite cloche, mais aussi à t'inscrire à la newsletter du site harmoniedécor.fr, harmoniedécor.fr, dans laquelle tu retrouveras chaque semaine des informations inédites à l'article de fond du vendredi. Bien trop souvent, je vois des hommes ou des femmes qui ont des difficultés à trouver la bonne personne pour se mettre en couple. Ils dépensent beaucoup d'énergie et de temps à chercher, essayer, se tromper, recommencer jusqu'à tomber sur la perle rare. Il est alors vraiment dommage de laisser le droit au temps d'user le couple jusqu'à la rupture. Tout couple connaît la routine. Elle s'installe d'elle-même avec le temps et les habitudes ou en l'ancrant en soi par répétition. Pour le couple, elle est souvent plus négative que positif. La routine a des effets pervers dans la sexualité et le couple. D'ailleurs, si tu es en couple depuis plusieurs années, je suis prêt à parier que tu dois savoir de quoi je parle. Inévitablement, si l'on n'y prête pas attention, la routine va s'installer petit à petit insidieusement. Il faut la considérer comme ta pire ennemie. Quand elle s'installe, tout se normalise, mais en plus, elle a tendance ensuite à s'ancrer encore plus profondément au sein du couple. Tu perds les petites habitudes qui venaient casser le rythme. Tu vois de moins en moins de gens et souvent toujours les mêmes personnes. Les discussions tournent autour du quotidien encore et encore. Il est difficile d'avoir de longues conversations, car toujours pris par quelque chose de plus important ou d'urgent. Tu l'auras compris, la routine est le sable mouvant du couple. On s'y englue sans trop s'en rendre compte et en sortir devient très vite compliqué. Mais comment et pourquoi la routine entre-t-elle au sein du couple ? Comme pour tout le reste de notre corps, le cerveau, ce grand paresseux, n'aime pas trop être bousculé. Ainsi, il met en place toute une stratégie pour automatiser au maximum les tâches. Oui, l'humain est paresseux par nature, c'est un fait. Il faut s'en convaincre pour réussir à ne pas le devenir. Dans le couple, c'est aussi la même chose. Au bout d'un moment, chacun aura choisi ses tâches ménagères, celles-ci seront bien scindées. Je vais caricaturer avec l'image de monsieur au bricolage et madame au passage. Chacun reste ainsi dans son coin pour la tâche associée. Il y a de moins en moins de partage de moments cuisine ou ménage. La raison est simple, c'est l'efficacité, comme dans le fordisme. Cependant, le manque de partage invite la routine. La grande amie de la routine est la télévision. En effet, celle-ci a tendance à fortement séquencer la vie. On regarde le journal télévisé heure fixe, puis le film après le dîner, etc. C'est encore pire si tu as invité la télévision dans ta chambre à coucher. En effet, petit à petit, elle prendra le pas sur ta vie intime de couple. Tu auras compris, il faut essayer de la fuir le plus possible et ne jamais l'installer dans la chambre à coucher. Bien trop souvent, la routine s'installe pour de bon avec l'arrivée des enfants qui privent le couple de sa liberté d'agir facilement. C'est encore plus vrai quand les enfants sont petits puisqu'ils demanderont une attention constante. Le renouveau pour le couple revient après le départ des enfants du foyer. C'est aussi un câble difficile à passer. Il faut savoir réussir à réapprendre à vivre à deux et ce n'est pas toujours facile. Comme je te le disais en introduction, j'ai déjà mis au point la technique du boulanger pour rompre la routine. Si tu ne la connais pas encore, tu peux cliquer en haut à droite ou dans la description pour la découvrir. Après ce rappel sur la survenue de la routine qui tue l'amour et le couple, je te propose de découvrir la méthode 2, 2, 2 ou 222. Donc pourquoi 222 ? Eh bien parce que ces chiffres, 222, sont faciles à retenir et qu'ils indiquent comment utiliser cette méthode. Tu te rappelleras facilement du 2 puisque quand on est en couple, on est généralement 2. Je ne suis cependant pas le père de cette méthode mais elle a été mise en ligne sur un forum américain. L'ayant testé et trouvé intéressante, il me semblait important de t'en faire profiter. Voici la signification de 222. Le premier 2 indique le nombre de semaines, le second 2 indique le nombre de mois et tu l'auras compris, le dernier 2 indique le nombre d'années. Cette méthode est plutôt indiquée pour les couples avec des enfants et tu vas comprendre pourquoi. La mise en place de la méthode est donc très simple. Les activités seront à faire uniquement en tête à tête avec ton ou ta partenaire sans emmener les enfants ni invités d'amis et encore moins la famille. Toutes les 2 semaines, tu vas planifier une petite soirée en tête à tête. Il n'est pas nécessaire que ce soit fastueux, un petit dîner, une sortie au cinéma, une promenade, etc. pourvu que tu ne sois qu'avec la moitié. Tous les deux mois, tu vas prévoir une journée en tête à tête. Cela peut être aussi le week-end complet quand c'est possible. Mais la journée sera le minimum acceptable. L'idée serait de passer la nuit ailleurs que chez toi. Bien sûr, cela dépend aussi de tes possibilités financières. Enfin, tous les deux ans, tu dois prévoir de faire une semaine en tête à tête. Il est préférable d'être hors de chez soi. Cela permet de se refaire une sorte de lune de miel régulièrement. Et voilà, c'est tout et c'est aussi simple que ça. Bon, tu risques de commencer à trouver des arguments indiquant que toutes les deux semaines c'est trop. Eh bien, je vais te répondre que c'est dérisoire si l'on considère que vous allez passer ensemble seulement 6 heures, par exemple de 18h à minuit, pour cette soirée. En deux semaines, il y a exactement 336 heures. Ces 6 heures de temps vont à peine représenter 1,7% du temps de ces deux semaines. Bon, tu vois, c'est assez peu. Et en trouvant des solutions, tu vas réussir à mettre en place cette méthode. Tu dois maintenant réussir à trouver des solutions pour toutes les problématiques que pose ton absence et celles de ton ou ta partenaire. Ainsi, il faut trouver, si vous avez des enfants, comment les faire garder. Si ce sont des animaux, en principe pour 6 heures, cela va aller. Mais quand il s'agit de 2 ou 3 journées, c'est un peu plus problématique. Et pour une semaine, forcément, il est indispensable d'avoir des solutions déjà éprouvées pour partir sans arrière-pensée. Tu devras ensuite établir une liste ou forme de calendrier. Deux choix s'offrent à toi. Le mieux serait que chacun des partenaires à tour de rôle définisse les sorties. Sinon, tu peux tout programmer et ainsi surprendre ton ou ta partenaire. Prépare ou préparez à deux un calendrier avec une soirée tous les quinze jours. Cela va faire 26 idées de soirées à déterminer. Ce n'est pas insurmontable. Puis, tous les deux mois, un week-end, voire une journée à planifier. Et enfin, une fois tous les deux ans, une semaine à définir. Ce calendrier est à refaire tous les ans, à la date anniversaire de démarrage. Mais tu peux aussi le faire avancer sur 12 mois glissant pour lisser le travail d'imagination. Ainsi, chaque nouveau mois, il te faudra ajouter deux soirées et peut-être un week-end. En tout cas, un mois sur deux. Voilà, tu as toutes les cartes en main pour mettre en place la méthode de 122. Cela peut paraître beaucoup de travail, c'est vrai au départ. Cependant, cela va te permettre d'avoir un couple solide dans le temps. Ainsi, si en plus tu arrives à associer à cette méthode la technique du boulanger, tu seras alors un ou une partenaire d'exception dans un couple durable. N'oublie pas de mettre un pouce bleu vers le haut, si cet article t'a plu, de t'abonner à la chaîne et de me dire dans les commentaires si tu penses appliquer rapidement cette méthode. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet. Il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.